Oh oui, d'ailleurs, il y a du chocolat sur ma jambe. Je me mets corée. C'est marrant, il y a des gens en Ehpad qui disent la même chose. Oh, il y a du chocolat sur ma jambe. Oh non, c'est pas du chocolat. C'est ma poche à caca qui est trouée. Nous sommes au Rwanda. Calixte a 16 ans. Il est frais, il est beau. Il sent bon, le sable chaud. Mais il a un petit problème avec les filles. Il a peur des filles. Mais il a peur plus, plus. Il est complètement angoissé par les femmes. Ça lui fout la trouille. Quand il se retrouve seul avec une fille et qu'il doit leur parler, ou même quand elles s'approchent, il a tellement peur qu'il flippe à tomber dans les pommes. Mais il a peur de quoi ? D'être jugé ? Non, c'est une phobie. Il a une phobie des femmes. Famophobe ? Non, c'est gynophobie. La gynophobie, c'est dangereux parce que quand t'as trop peur, tu peux devenir violent. Il se sent agressé par les femmes et donc il peut commencer à frapper les femmes. Les femmes ne le frappent pas. Non, à la base, non. Il décide de prendre une grande décision. Il ne peut pas vivre dans une société où 50% des gens sont des femmes. Donc, il va les tuer ? Non. Il va se fabriquer une maison. Et cette maison va être coupée du monde extérieur par un mur en bois géant. Et dans sa nouvelle maison, il se dit, ben voilà, ça, c'est ma vie isolée, ermite, mais sans les femmes. Mais attends, parce qu'il a travaillé pour avoir cette maison ? Alors, je vais te montrer la photo. Tu me reposeras la question. Il l'a fait avec ses mains. Là, il est à quel âge, là ? Parce qu'il a l'air jeune. Il avait 16 ans. Alors, je ne sais pas quand il a décidé de le faire. En tout cas, là, il a 71 ans. Non. Si. Non. Mais si, tu ne vois pas bien, mais oui, oui. Non. Si. Il a les cheveux blancs, mais bon, il s'est pixelisé, mais ouais. Et ça fait 55 ans qu'il vit derrière ce mur. Mais le truc rigolo, c'est qu'en fait, il n'est pas seul. Parce qu'il est derrière son mur, mais du coup, il ne peut pas sortir. Et comment il se nourrit ? Il est un potager ? Comment il se change ? Alors, peut-être qu'il a un potager, ça, je ne sais pas. Mais, en fait, la communauté du village d'à côté ne l'a pas abandonné. Les femmes se relaient pour lui envoyer de la nourriture par en-dessus le mur et des vêtements propres. Et donc, ce mec qui a peur des nanas, c'est enfermé, se fait entretenir par toutes les femmes du village. Mais pourquoi elles font ça ? Parce que peut-être vous êtes plus sympas que les hommes à la base. À part Margaret Thatcher. Les clones tueurs sont de retour pour vous pranker. Le meilleur du canular morbide, compilant en DVD. Vous rentrez tard du boulot après une journée de stress en étant à cran et retournez à votre voiture que vous n'avez pas pu encore réviser faute de moyens sur le parking vide. Prank ! Un clown avec une hache vous attend pour vous courir après. Mais, rien de mieux pour oublier tous ces soucis. 5 heures de caméra cachée mettant en scène des clowns inquiétants, brandissant des armes effrayantes mais non létales, face à de simples badauds cherchant à poursuivre leur chemin sans encombre. C'est sur le DVD. Pranking killer clown ! En vente dès maintenant. Merci, Ariel ! Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sansgenres, mauvais genres, badounettes, c'est badnews, badnews, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de con. Je vous rappelle que badnews, c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources ni ses micros. Là, ça va ! Super ! C'est n'importe quoi ! Aujourd'hui, dans l'émission, nous recevons Eleanor Jenkins. Ben, je ne suis pas un gesson. Non. Et on est mardi. Demain, c'est mercredi. Et demain, je prends le train pour aller au Festival d'Angoulême, où je m'y casse tous les jours sur le stand Delcourt, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, pour ma nouvelle BD, La Petite Mort, les héros meurent aussi. Je suis hyper fier de cet album. Venez le découvrir, venez me rencontrer, faire une dédicace. Et en plus, il y aura une avant-première de la saison 4 de La Petite Mort, produite par France Télévision. T'as roté dans ta main ? Je me retiens pour Rémi. Pour moi, non. Moi, c'est OK. Rémi, il a le casque. Il a tout en x1000. OK. En bref ! En bref ! On va au Japon, pays des sumos. Au Japon, les sumos, c'est du serious business. Nous, on rit parce que c'est vrai qu'on voit des mecs en slip qui rentrent dedans pour se faire tomber d'un cercle et on trouve que c'est pas hyper... Mais chez eux, c'est un art, quoi. Oui. Et le sumo n'est pas un sport mixte. Il n'y a pas de femmes. De sumettes. Il n'y a pas de sumettes. Les femmes sont exclues du sumo professionnel. Parce qu'il y a des sumos amateurs féminins ? Des tournois, des cérémonies, elles n'ont pas le droit, elles ne peuvent pas pratiquer ce sport, elles ne peuvent le pratiquer qu'en amateurs. Ah oui. Elles sont moins en slip que les hommes, par contre. Oui, ça serait plus gênant de voir les loches à l'air, je pense. Non, mais regarde, sous son slip, elle a un caleçon à zix. Tu vois, la même slip... Mais j'ai bien vu ! Tu parles de la tenue noire ! Oui. Ben oui, je l'ai vu ! Non, mais elle a un slip de sumo ! Oui ! Et en dessous, elle a un caleçon, alors que les sumos... Mais sinon, elle aurait les loches à l'air ! Je parle du caleçon en bas. Mais c'est une tenue entière, le haut et le bas, c'est une sorte de salopette moulante. Mais c'est pas ça l'info, putain ! Oui, vas-y, dis-moi tout ! Ce sport, les femmes n'y ont pas accès à cause de la religion. Le bouddhisme considère les femmes impures à cause de... Leurs règles. Exactement ! Et le sumo est très lié à la religion. Les femmes ne peuvent même pas entrer ni toucher le cercle de combat. Hein ? T'as pété ? Non, c'est mon ventre qui a fait ça, mais j'ai cru que ça allait vers le cercle de combat, effectivement. Ça a causé des soucis, ce truc. Car le gouverneur remet des prix. Sauf que le gouverneur d'Osaka, entre 2000 et 2008, c'était pas un homme. C'est une femme ! Fouzae Ota. Et on l'obligeait à choisir un représentant masculin pour aller remettre des prix à sa place au sumo. Parce qu'une femme ne peut pas être dans le cercle des sumos. Nul ! Mais elle a essayé. Elle a dit, ben enfin, quand même, on est dans les années 2000, il faut faire évoluer les choses. Elle s'est fait... Et on lui fait, t'envoies un homme. Et voici notre histoire. Nous sommes en 2018 à Meizuru, où une compétition de sumo est organisée. Voilà, combat de sumo homme, etc. Et on demande au maire de faire un discours. Et le maire s'appelle Ryoso Tatami. C'est vrai, il s'appelle Tatami. Et il va sur le tatami. Ce jour-là, il va pas hyper bien, monsieur Tatami. Il arrive sur le ring, il commence son discours, et il se dit, oh tiens, ça bouge un petit peu, ça tourne. Et monsieur Tatami s'écroule sur le tatami. Blam ! Tout le monde est choqué. Et il fait, oula, oula, oula. Et deux femmes volent au secours du maire. Sauf qu'au moment où elles vont pour l'aider, pour rentrer sur le cercle, il y a tous les hommes qui font, non, non, vous n'entrez pas dans le cercle. Sortez du cercle. Non, pas de femmes dans le cercle. L'arbitre hurle. Les deux femmes essayent quand même de sauver la vie du gars. Ils font, tu recules, tu le laisses, tu rentres pas. Est-ce qu'elles se sont fait plaquer par des sumos ? J'aimerais tellement. Je sais pas, mais à priori, elles ont pas eu le droit. Ryoso a été sauvé, le maire a été sauvé. Mais l'affaire a fait énormément de bruit, puisque quand même, les gens se disent, il y avait un gars en danger. Ah oui, danger de moi. L'association sportive de sumo a présenté ses excuses, justifiant que des femmes peuvent entrer sur le ring si la vie de quelqu'un est en danger. Ça, on a changé les règles. Parce qu'en 2018, les mentalités peuvent changer un peu, effectivement. Mais bon, il y a plein de gens qui disent que le foot féminin, c'est pas un vrai sport. Déjà dans le monde entier. Mais alors, au Japon, le sumo, ça doit être encore pire que ça, vu qu'en plus de ça, il y a la religion derrière. Faites avancer un petit peu les mentalités, parce que je sais qu'elle est à Nord, elle veut se lancer à la MJC dans le sumo. Tu en as beaucoup parlé. Tu comptes manger un peu plus de riz prochainement ? Ouais, bah mon grand-père, il a prévu de m'enverre ce soir, alors bon. Ah super, on croise les doigts. Ça se passe en Allemagne. Une jeune femme qui s'appelle Gull se rend à son travail et fait sa journée tranquillose, normale. Sauf que, elle fait une connerie. Oh, grosse connerie. On n'a pas les détails, mais c'est pas important. Elle a fait une grosse bêtise. Et donc, elle se rend dans le bureau du patron et elle sait ce qu'il attend. Le problème, c'est que le patron, il est un peu chelou. Il n'a pas un physique hyper ordinaire. Mais malgré ça, ce qui devait arriver, arrive. C'est ça le patron ? C'est une vraie photo. J'imagine le patron avec cette tête-là. Pourquoi cette photo ? Il a une tête de poing. Ah, c'est le poing du... Gull est envoyée dans le bureau du patron. Elle a fait une grosse bêtise. Elle sait ce qui va arriver. Le poing du jour. Ah, le poing dans sa gueule. Le coup de poing. Le poing virgule. Le poing de la semaine. Elle est où, la virgule ? C'est elle, Gull. Ah ! Je crois qu'à part... Ah oui, on n'a pas grand-chose d'autre à dire. En bref, de mets-toi un doigt. En bref. On est en Corée du Sud, ok ? Ouais, 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 j'y suis. Dans une usine où il y a des tonnes de machines qui font des missions très spécifiques. Là, c'est soulever des boîtes de poivrons et les placer sur un tapis roulant. Mais il y a une des machines qui marche mal. Elle n'est pas hyper stable. Et donc, il faut la réparer. Et on envoie un gars. C'est sa mission. C'est le réparateur de machines qui soulève les boîtes à poivrons. Voilà. Donc, il arrive pour la réparer. En fait, le truc, c'est que la... La machine doit attraper des boîtes de poivrons et les mettre sur le tapis roulant. Sauf que là, l'erreur, c'est qu'elle en chope et elle en oublie deux, trois. Donc, elle ne remplit pas sa mission. Donc, la machine est éteinte. Le mec vient vérifier le tout. Passe devant la machine. Regarde les capteurs et allume pour voir ce qui déconne. Sauf qu'il est devant les capteurs au moment où il allume. Et là, la machine, elle fait boîte de poivrons. Il le prend ? La machine a chopé le mec. Par où ? En fait, l'entreprise, pour s'excuser de ce qui s'est passé, on dit la machine a confondu l'employé avec une boîte de poivrons. Ça fait plaisir. Il s'est fait attraper par le bras robotique, par le visage et la poitrine. Il a été porté un instant. Il a été jeté sur le tapis roulant. Il est sur le tapis roulant, rempli de sang. Le tapis roulant a emmené le sang et le mec est mort. Non ! Il est mort quelques heures après à l'hôpital. Parce qu'il a été pris pour une boîte de poivrons. Poivrons au ketchup. C'est un peu comment votre mari est mort. La machine, elle a pris pour une boîte de poivrons. Elle est morte. Bonjour les badounettes. Bonjour les... En plein été, à l'heure des chassés croisés entre juillettistes et haussiens... On dirait le trésor de TF1. En plein été donc, dans la bad news hors série du 1er août, Eleanor affirme aux alentours de 3 minutes 40 que l'interdiction de téléphoner au volant date de 2006. Et là, j'ai appelé alors que j'étais au volant. Mais oui. Mais en 98, on avait le droit. Si, c'est en 2006 qu'on n'a plus le droit. Ah bon ? Ouais. 2003, en réalité. Et 2015 pour les kits main-livres. 3 points et 135 euros d'amende. Bim. Au volant, vous avez juste le droit de conduire. Mais vous pouvez conduire nu. Par contre, il ne faut pas qu'on vous voit nu. Sinon, ça peut être considéré comme de l'exhibition sexuelle. Un an de prison et 15 000 euros d'amende. Donc, si vous conduisez tout nu, vous ne pouvez pas trop doubler un bus de scout. Ou un camion. Ou passer sous un pont. Ou toute autre situation où on peut vous voir d'en haut. Et s'il y a un accident ou un contrôle de police, il faut vite pouvoir se rhabiller avant de sortir. Parce que oui, la voiture, c'est certes le prolongement du domicile. Mais même chez vous, vous n'avez pas le droit de faire l'hélicoptère, avec votre bite ou vos seins, à la fenêtre. Ou dans votre jardin, slash sur votre balcon, si vous avez des vis-à-vis. Alors par contre, vous pouvez conduire en talon, pieds nus, fumer, boire, manger au volant. Mais ça peut être retenu contre vous en cas d'accident. A vous de voir. Sleep au volant, pas mort au tournant. Au revoir les badounettes. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup Sylvain. Elle a moitié sur le pantalon, la moitié sur la table, elle reste dans la bouche. On passe à la bad news du jour. La bad news du jour. Allez, masturbation. Quoi ? On va finir l'émission avec une masturbation. De qui ? D'ending et de gunning. C'est qui eux ? Ariel, écoute bien cette bad news. Un accident de recherche avec un type qui pose cette question, justement. Qu'est-ce que vous pensez du dark gunning ? Se masturber, mais ne pas se faire éjaculer jusqu'à s'en faire péter son esprit. Et ne jamais éjaculer. Ça veut dire quoi, péter son esprit ? Devenir fou à cause de la branlette. Le dark gunning. Alors, qu'est-ce que le dark gunning ? D'abord, qu'est-ce que l'edging ? G-I-N-G. C'est se masturber et atteindre le moment où tu dois éjaculer, mais tu te retiens. Et tu te laisses tout le temps dans un état de, j'ai envie d'éjaculer, mais tu ne le fais pas. Tu arrives à l'orgasme et tu t'arrêtes juste avant. Tout en continuant de te masturber, en restant dans cette limite. D'où le hedging. Tu n'arrives jamais. Hedging. Hedging. Du coup, tu n'arrives jamais à la fin. Mais certains se vantent de pouvoir faire ça pendant très longtemps. Et c'est ce qu'on appelle le gunning. Plus loin que le hedging. Les gens qui font du gunning, on va les appeler les goonies. Oui. Pour bien péter l'enfance de beaucoup de gens qui nous écoutent. Donc, les goonies racontent que lorsqu'ils hedgent suffisamment longtemps, ils atteignent une sorte de trance. Et ils ont l'impression que leur esprit est détruit à l'intérieur. Il n'y a qu'une seule chose qui importe, c'est se vider. Quand il n'y a plus que ça, ça devient obsessionnel. Ouais. C'est comme si ton existence ne se résumait qu'à jouir, qu'à expulser du sperme. Ce serait un état hypnotique à moitié méditatif, à moitié masturbatif. Ok. Quand les gens se masturbent trop longtemps sans jouir. Ça permet de tenir un orgasme puissant, mais gratifiant. Tu crois qu'ils peuvent aller sur la lune ? Je pense que quelqu'un qui est en gooning, je pense que lui, il atteint la lune. Même, il dépasse la lune, je pense. Il atteint la face cachée de la lune. Là, il y a encore Tintin. Une faciale à Tintin. Ils disent qu'ils obtiennent une trance où ils ne font plus qu'un qu'avec leur bite. Et si on cherche sur internet, on tombe sur des gens qui disent Avec le gooning, le moindre contact sur la peau devient une extase. Tu te baves dessus, tu pousses des grognements. Et après, il y a le dark gooning. Si tu continues encore, qui te casse l'esprit, tu deviens fou. Tu peux hurler, pleurer, rire comme un dément. Tu perds les sens des réalités. Un mec qui rigole quand il se masturbe. Ça veut dire que c'est un mec qui est comme ça, pendant des heures. Et au bout d'un moment, il fait C'est le Joker 4, je pense. Le simple fait de gooner longtemps ne suffirait pas. Il faudrait en plus un état hypnotique pour que ça marche. Donc, on est dans le domaine de la légende. Le dark gooning n'existerait pas. Mais du coup, est-ce qu'à un moment, ils éjaculent ou jamais ? Le but, c'est de ne pas éjaculer. Donc, la vraie bagnoze, là-dedans, quand même, ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui se masturbent pendant des heures pour ne pas éjaculer. C'est en fait... Et moi, je me dis surtout, ils font quoi de leur vie ? Ils sont payés ? Ils sont au chômage ou quoi ? Parce que vraiment, ça prend un ton. La masturbation, à la base, c'est pour évacuer une pulsion et plus en avoir besoin. C'est technique, c'est mécanique. Et là, les mecs, ils en font un sport. C'est fou, t'as rien à branler de te branler. Faudrait leur demander. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui goûnaient ? À savoir que souvent, on dit, tu sais, t'as les couilles bleues. Oui. C'est aussi, c'est ça, c'est que le sang s'accumule. Quand la tension sexuelle, quand t'as une érection qui est trop longue, le sang s'accumule. Il y a des petits canaux qui explosent. Ça fait des crampes aux couilles. C'est vrai ? Non, tu peux avoir des crampes aux couilles ? Bah oui. T'as déjà eu des crampes aux couilles ? Non, j'ai pas souvenir d'avoir eu des crampes aux couilles. Quand t'as une crampe aux pieds, tu le poses, tu fais comme ça quand t'as une crampe à la couille. On se met dans un angle de table et on fait comme ça. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis un petit autocollant pour pas que ça me fasse trop mal. Il y a quelques poils là-bas. Oh non ! J'ai changé plein de choses sur mon Patreon. Les gens peuvent donner sur Patreon, mais ils peuvent aussi acheter des dessins originaux. Ils peuvent commander, faire des commandes de dessins spécifiques pour leur famille, pour les amis, etc. Ils peuvent aussi acheter des impressions déjà faites, dédicacées, signées à la main. Il y a un dessin spécial Bad News, vous pouvez aller voir. Il y a aussi pour les abonnés, une bite à télécharger pour l'imprimer et la colorier. Faites des couilles bleues ! Faites des couilles bleues, envoyez-nous-les à mabannews.gmail.com. Vos bad news aussi et vos génériques aussi. Tous les mercredis, Jour des enfants, c'est Culture Z. À 16h30, l'heure du goûter, c'est Culture Z. On va parler de jouets, de ma collection. Vous allez visiter ma maison avec beaucoup trop de jouets. Et ma vie, même là par exemple, j'ai acheté une bande d'arcade dernièrement. Voilà, allez voir. Et tous les jeudis, j'ai mon live Twitch vers 19h45. Voilà ! Eh bien moi, je vous laisse parce que je pars à Angoulême. Voilà, merci. Et Léanor, à bientôt. Bye ! La semaine prochaine, ça sera Backabou. Ciao ! Pourtant, que la montagne est pleine. Comment peut-on s'imaginer, travers un vol d'hirondelles, que l'automne vient d'arriver ? Sous-titrage Société Radio-Canada